bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez très très bien nous revoilà aujourd'hui pour parler de la loi d'attraction donc c'est la deuxième vidéo si vous n'avez pas regardé la première et bien je vous invite à la regarder dans un premier temps puisque en fait c'est une continuité une deuxième petite parenthèse avant de commencer vraiment le sujet de la loi d'attraction où j'ai mis le titre je n'y arriverai pas c'est suite en fait à des mails que je reçois donc je dis aussi que vous inquiétez pas je vais répondre aux mails que je reçois je les lis tous je lis les commentaires et je lis aussi vos mails après voilà je prends le temps j'aime bien prendre le temps de d'avoir une certaine réflexion avant de pouvoir répondre à des mails et parfois bien je peux aussi vous donner la réponse par le biais de mes vidéos et donc vous me donnez aussi par le biais de ces mails et de ces commentaires de l'inspiration aussi pour savoir ce qui bloque et de quoi vous avez envie que je parle donc c'est suite aussi un mail que j'ai choisi ce titre je n'y arriverai pas loi d'attraction je n'y arrive pas donc je le ferai en deux parties parce que sinon ce sera trop long parce qu'il ya deux raisons pour lesquelles on peut bloquer en fait cette loi d'attraction donc je la ferai en deux parties donc nous allons pouvoir aujourd'hui parler de la loi d'attraction dans cette deuxième vidéo et du surtout ben je n'y arrive pas j'y arrive pas donc c'est vrai que dans la première vidéo je vous donnais des clés des clés qui étaient donc ne jamais se plaindre ne pas être victime ne pas se comporter comme une victime ne avoir de la gratitude d'accord et avoir un ressenti positif donc c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre en place je peux le comprendre mais je vous disais aussi que c'était un muscle d'accord c'est un muscle qu'il fallait travailler d'accord donc c'est pas en claquant des doigts en fait qu'on va obtenir des résultats c'est pas en utilisant ces clés là sur deux jours que vous allez avoir des résultats c'est un travail de longue haleine je prenais l'exemple du muscle je prenais l'exemple de la tomate qui va pousser elle va pas pousser du jour au lendemain ce qu'il faut savoir c'est que pour obtenir vraiment ce qu'on veut dans la vie il faut avoir une hygiène de vie donc pratiquer donc justement ces clés que je vous ai donné mais avant d'avoir des résultats la moyenne scientifique qui a été donc prouvée scientifiquement c'est qu'il faut entre 6 à 18 mois avant d'avoir des résultats d'accord donc surtout ne lâchez pas les bras ne lâchez pas les bras ne baissez pas les bras et ne lâchez pas l'affaire voilà parce que il faut du temps voilà il faut du temps pour que la tomate pousse il faut du temps pour faire travailler ce muscle et donc c'est des statistiques qui sont donc prouvées c'est comme quelqu'un qui veut faire un marathon il va avoir une préparation avant de faire ce marathon d'accord il va pas monter l'Everest ou faire 10 000 km en vélo s'il s'est pas préparé avant d'accord donc il y a une préparation avant d'atteindre son objectif avant de faire fonctionner aussi la loi d'attraction et de pratiquer tous les jours en fait les clés que je vous donne d'accord donc ne baissez pas les bras surtout ne baissez pas les bras je vais vous parler de quelque chose qui va du coup embrayer sur ce qu'on va parler aujourd'hui souvent souvent et c'est quasiment tout le temps pour toutes les personnes on recherche le bonheur d'accord on recherche le bonheur et souvent on recherche le bonheur par rapport à l'extérieur dans la 3d ce qu'on appelle la 3d donc dans le matériel et on s'aperçoit en fait que on se dit souvent quand j'aurai une belle voiture je me sentirai mieux j'aurai plus de bonheur quand j'aurai une grande maison je serai beaucoup plus heureux et puis si j'ai plus d'argent je suis sûr que je vais être plus heureux et en fait c'est à l'heure parce que alors c'est sûr que ça crée du bonheur c'est sûr que ça crée du bonheur et si c'est votre objectif et bien allez-y parce que ça va vous permettre d'avoir du bonheur et d'avoir ce que vous voulez dans la vie je ne dis pas qu'il faut pas que ce soit votre objectif d'avoir un objectif dans la 3d mais je vais vous prendre un exemple concret d'un enfant où vous essayez de vous imaginer de revisualiser quand vous étiez enfant et que vous souhaitiez justement un jouet un jouet et donc vous l'attendiez depuis très longtemps et donc ce cadeau cet enfant ou vous quand vous étiez enfant vous l'avez tellement attendu que voilà quand vous l'avez vous avez voilà un sentiment de bonheur vous êtes content et tout mais il faut savoir que ce bonheur est éphémère donc revenez un petit peu en arrière vous a recevez ce cadeau vous avez ce bonheur et donc quand vous recevez ce cadeau vous êtes plein de bonheur maintenant essayez de revisualiser ou essayez d'imaginer votre enfant six mois après des fois il s'intéresse même plus aux jouets qu'il a eu ou alors il en veut un autre d'accord donc en fait c'est des bonheurs qui sont éphémères éphémères et instantanés d'accord et on est en recherche toujours de ce bonheur donc on va se créer en fait des choses des demandes qui vont nous faire croire que si on a si ou si on a ça dans le matériel je parle on va créer du bonheur donc oui mais il sera instantané l'important c'est d'avoir un équilibre de bonheur à l'intérieur de soi même d'accord donc déjà c'est aimé soi même tout ça c'est un gros 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 de gros travail sur soi à faire donc en fait ce qu'il faut rechercher c'est un bonheur permanent vivre constamment des bonheurs instantanés c'est bien mais l'important c'est d'avoir un bonheur constant d'accord donc on va rentrer vraiment dans le sujet et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait donc cette parenthèse la première raison pour laquelle on n'y arrive pas à faire fonctionner la loi d'attraction c'est à dire attirer à nous ce qu'on veut donc déjà un c'est de ne pas pratiquer ce que j'ai pu dire dans la première vidéo mais de pratiquer tous les jours et parfois on ne pratique pas on pratique pas parce qu'on fait de la procrastination donc c'est le sujet aujourd'hui de cette vidéo la procrastination donc qu'est ce que la procrastination la procrastination vient du latin pro qui veut dire en avant et crassinus qui veut dire lendemain donc en gros la procrastination c'est en fait ça veut dire avoir tendance à remettre au lendemain en gros c'est ça la procrastination d'accord on remet toujours les choses au lendemain alors malheureusement cette procrastination elle est souvent volontaire d'accord volontaire mais on n'en a pas forcément conscience qu'on est en train de procrastiner on n'en a pas toujours conscience seulement le fait de procrastiner c'est à dire de remettre toujours au lendemain ou à l'heure d'après va en fait nous empêcher d'atteindre notre objectif et donc nous empêcher d'arriver à notre pourquoi vous vous rappelez dans la première vidéo je parlais du pourquoi qui est super important si on perd de vue son pourquoi c'est à dire que j'avais pris l'exemple de l'escalier si on est en bas de l'escalier le pourquoi est en haut de l'escalier si on oublie le pourquoi on va pas monter les marches d'accord et donc les marches ça va être des exercices qui va durer entre 6 à 18 mois d'accord donc cette procrastination elle va donc nous empêcher puisqu'on va toujours remettre au lendemain d'atteindre le haut de l'escalier et d'atteindre notre pourquoi donc notre objectif alors ceux qui en ont conscience le savent bien sûr qu'elles sont en train de procrastiner et de remettre au lendemain elles le savent bien mais le plus difficile c'est d'en prendre conscience et c'est pour ça qu'il était important pour moi de parler de ça aujourd'hui pour que vous en preniez conscience d'accord j'ai des notes pour pas me taire c'est pas que je sais pas de quoi je parle puisque je l'ai vécu aussi la procrastination donc je prends des notes pour pas me pour pas m'évader donc dans l'exemple que je vous ai donné dans la première vidéo d'un étudiant qui s'il ne travaille pas s'il ne fait pas ses devoirs s'il n'écoute pas ses professeurs et tout ça je quand je parlais de la chance il y aura de fortes chances qu'il est pas son examen d'accord donc là je vais vous donner le même exemple pour que ça passe une continuité sur mes vidéos on va prendre l'exemple d'un étudiant qui a donc pas toujours fait ses devoirs qui a pas toujours écouté son prof qui s'est pas toujours remis en question sur sur ses mauvaises notes et puis finalement à la fin de l'année et bien il a son diplôme donc là ça va en contradiction bien sûr avec ce que j'ai dit la dernière fois et on se dit bah tiens il a de la chance lui mais en fait c'est pas c'est pas forcément bénéfique de vivre ces instants là puisque en fait ce qui s'est passé dans son cerveau ce jour là c'est que inconsciemment il a cristallisé une situation qui lui a fait croire que le fait de ne rien faire lui permet quand même d'arriver à ses résultats donc ça c'est dans l'inconscient que ça s'est cristallisé et donc on est dans une croyance que même si on fait rien on y arrive quand même et donc c'est là où c'est difficile de savoir pourquoi on procrastine mais en fait c'est créer une croyance bah confortable c'est super confortable de se dire bah moi j'ai eu mon examen alors qu'en fait j'ai pas sans travailler que ça d'accord donc c'est c'est en fait procrastiner et et se dire que de toute façon on va atteindre son but même si on fait rien alors que c'est faux c'est faux en fait donc ça marche pas comme ça malheureusement ça va marcher voilà peut-être une fois ça va malheureusement s'ancrer dans notre corps et on va créer une croyance sur ce sujet là se dire bon bah c'est bon moi j'ai rien fait j'ai eu mon examen seulement ça va pas être comme ça toute notre vie d'accord et du coup ça va nous ancrer cette ce comportement puisque une croyance amène à un comportement ce comportement de procrastiner souvent puisque on a eu cette expérience là dans notre vie qui nous a fait ancrer dans cette croyance quand on quand on alors après quand même faire un bémol dans la procrastination il y a il y a des extrêmes d'accord on peut procrastiner dans différents domaines c'est à dire qu'on peut on va procrastiner dans un domaine et puis pas dans un autre d'accord il ya des extrêmes donc le but c'est en fait de savoir procrastiner quand c'est le moment c'est à dire se dire bon bah là il faut que je me repose ok je n'avance pas sur mon objectif parce que là c'est vraiment le moment que je me repose d'accord il faut trouver un juste milieu entre les deux extrêmes donc il ya des personnes qui vont procrastiner tout le temps sur tous les domaines il ya des personnes qui vont procrastiner seulement sur des domaines importants de leur vie et pas sur tous et à des personnes qui ne vont jamais procrastiner c'est à dire qu'ils vont ce qui m'est arrivé à moi qu'ils vont faire tout le temps 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 et qu'ils vont jamais prendre le temps de se poser justement et prendre soin d'eux aussi sur le fait qu'il faut se reposer de temps en temps donc pour vous donner un exemple puisque je vous partage toujours mon vécu ce que je vous partage c'est des choses que moi j'ai mis en place sinon je vous les partagerai pas vous avez bien je pense que vous me connaissez maintenant donc moi j'avais tendance alors facilement à procrastiner sur le fait que voilà au bas ma machine c'est pas grave si je la fais pas tourner ce soir je la ferai tourner demain et donc le lendemain ça me donnait une bonne excuse pour pas aller faire les courses parce que justement j'avais besoin de faire tourner mon linge donc forcément comme je l'avais passé la veille parce que je pouvais faire aujourd'hui je pouvais pas le faire parce que j'avais passé ce que j'avais fait la veille ce que je devais faire la veille donc moi j'avais tendance à procrastiner beaucoup et encore un petit peu aujourd'hui je vous l'avoue sur des tâches ménagères ou faire les courses et tout ça j'ai tendance facilement à remettre au lendemain par contre je suis dans l'autre extrême sur la procrastination du travail à faire là et c'est pour ça que j'ai fait un burn out d'ailleurs puisque même fois donc c'est bon j'avais 203 je pense que c'est bon j'ai eu ma dose et j'ai compris mais j'étais dans l'extrême de jamais procrastiner quand je devais faire un travail quand je devais travailler d'accord et donc je me suis épuisé par contre je me suis rendu compte que je procrastinais énormément sur mon bien-être c'est à dire que tous les conseils que je peux vous donner dans ces vidéos j'ai mis du temps moi à les mettre en place parce que longtemps j'ai procrastiné la dernière fois je vous parlais d'un petit carnet de gratitude vous savez tous les soirs vous allez marquer 5 remerciements 5 gratitude de 5 événements que vous avez vécu dans la journée mais ce carnet là j'ai mis des années à le mettre en place des années parce que je me disais mais ça sert à rien en fait ou alors je me disais bon bah je commence demain ou alors bah tiens à partir de lundi c'est bon je m'y mets alors le lundi c'est vraiment le truc le mot la phrase typique à partir de lundi je commence ou alors le 31 le 31 décembre à partir du 1er janvier voilà je fais ça voilà pas que de la procrastination pourquoi pas maintenant pourquoi pas maintenant parce qu'en fait on procrastine on remet au lendemain voire à l'année prochaine d'accord donc moi j'ai procrastiné l'EST c'est pareil l'EST je pratiquais l'EST mais quand j'avais une émotion je me disais ah là j'ai une émotion tiens demain va falloir que je travaille là dessus va falloir que je travaille sur cette émotion ou ce soir là en me couchant va falloir que je travaille dessus mais non en fait c'était maintenant qu'il fallait le faire donc moi j'ai souvent procrastiné sur mon bien-être et c'est là que je rejoins en fait la loi d'attraction je mettais pas les choses en place tout de suite je procrastinais je remettais au lendemain donc c'est un travail que je fais aussi sur moi donc je lis je lis on est puissant quand même trois burn out ouf waouh je suis fasciné oui et c'est et vous savez je vais te dire je tutoie les personnes assez facilement donc ça vous dérange vous me dites mais on est là entre amis donc il n'y a pas de raison qu'on ne se tutoie pas tu sais Julie quand j'ai vécu mon troisième burn out là j'ai vraiment eu un choc puisque en fait ça a suivi une nuit noire de l'âme donc j'ai tout perdu avant de faire ce burn out j'avais vécu des choses difficiles et je m'étais retrouvé pour tout vous avouer pendant un an au resto du coeur donc je peux vous dire que ça n'a pas été facile de subir juste après un burn out mais aujourd'hui quand je vois ma vie en arrière et quand je prends du recul sur ces burn out je sais qu'ils avaient une signification pour moi pourquoi j'en ai fait trois parce que j'avais tout simplement pas compris ce qui était en train de se passer dans ma vie et il en a fallu trois pour que je comprenne donc je fais en fait ces vidéos aussi pour que vous évitiez comme moi de vous retrouver trois fois de suite dans un burn out mais je t'avoue Julie que je travaille énormément dessus pour éviter le quatrième parce que j'ai compris en fait que je ne prenais pas assez de temps pour moi que souvent je procrastinais pour prendre soin de moi et que ça m'a donc engendré du burn out et du coup je me suis retrouvée très facilement et très longuement dans des émotions négatives qui faisaient que ça ne faisait pas fonctionner la loi d'attraction j'avais beau rêver et voilà me dire mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'arrive j'étais dans des ressentis négatifs donc il m'a fallu beaucoup de travail sur moi même pour en arriver là aujourd'hui et sincèrement j'ai encore beaucoup de travail à faire donc ce que je vous partage c'est des choses que moi j'ai vécu et sans vous dire que pour moi c'est cuicui des petits oiseaux et c'est un travail quotidien et c'est un travail de toute notre vie toute notre vie en fait on travaille sur nous toute notre vie on travaille nos émotions puisque la vie est faite de haut et de bas d'accord et le mieux c'est de l'équilibrer et puis de gérer les moments de désespoir et les moments de bonheur et puis se raccrocher à des moments de bonheur comprendre pourquoi il nous arrive tout ça et donc c'est voilà c'est pour répondre à ton commentaire et je te remercie de ce commentaire même si j'aime pas trop parler de moi mais au moins ça permet de comprendre aussi pourquoi je vous partage tout ça et donc je continue heureusement je prends des notes parce que sinon je me perds donc je continue une autre chose donc quand on procrastine ce qui se passe quand on va procrastiner c'est que on va se mettre dans des situations agréables c'est à dire qu'on va faire des choses qui nous donne satisfaction donc c'est là que je vous renvoie au petit cadeau de l'enfant qui est content quand il a son cadeau donc on va se créer consciemment des moments de satisfaction comme ça on va pas culpabiliser d'être dans la procrastination voilà on se dit c'est un je passe un super bon moment heureusement que j'ai pas fait si heureusement que j'ai pas fait ça je coupe et je regarde le commentaire de julie j'ai bien résisté longtemps en restant une grande procrastineuse on est tous ça je vous rassure on procrastine tous mademoiselle urgence à me mettre en action avec douceur fut long oui c'est un travail très long et c'est pour ça je vous disais ne baissez jamais les bras vous allez y arriver il n'y a aucune raison donc de me mettre en action avec douceur bien sûr avec douceur je vais en parler fut long la synchronicité c'est long à mettre en place mais c'est bon merci julie pour ce j'en ai des frissons parce que c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui et merci pour son témoignage vraiment et je te suis sur les réseaux sociaux quand j'ai le temps mais j'adore aussi tout ce que tu fais donc on va créer en fait quand on prend un style on se dit oh bah non je vais pas faire ça je vais plus moi je veux mettre un bon petit film là puis je vais je vais kiffer ou voilà on essaie toujours de se trouver des moments où on est dans une satisfaction dans un genre de bien être d'accord comme ça on va pas culpabiliser on va se dire finalement j'ai bien fait d'accord et en fait ce sentiment de bien-être va nous enlever donc la culpabilité ça va être très bien on va pas se sentir coupable mais rappelez vous ce que je vous ai dit dans merci pour ses coeurs jeudi ce que je vous ai dit dans la première vidéo on est 100% responsable de ses résultats d'accord on est 100% responsable de notre vie alors attention quand je dis 100% vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive j'ai eu une patiente hier par skype et voilà m'a dit mais oh jeudi attention responsable ne veut pas dire coupable d'accord pour pas tout tout mélanger donc en se créant des moments comme ça de satisfaction eh bien on va s'enlever cette culpabilité on va se dire j'ai bien fait et en fait le résultat de ça c'est que en réalité c'est notre objectif donc notre pourquoi d'accord qu'on fait que repousser 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 d'accord donc en fait on préfère choisir des choses et des situations ce que j'appelle donc éphémères comme dans le cadeau qu'on reçoit c'est une sensation de bien-être et de bonheur qui est éphémère plutôt que de faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir un bonheur mais des choses que l'on va faire sur un long terme d'accord comme disait judy ça ça prend du temps c'est long et c'est à mettre en place d'accord mais on va préférer s'accorder des petits moments de satisfaction et puis remettre à plus tard notre pourquoi et on va repousser repousser donc c'est pour ça qu'on n'y arrive pas parce qu'on procrastine et en fait à force de procrastiner et de repousser justement cet objectif et bien on va pas atteindre le bonheur intérieur et non pas le bonheur c'est-à-dire le bonheur dans la 5d dans la dans le dans l'inconscient dans la dans notre âme on va avoir un bonheur dans la 3d dans le matériel d'accord donc instantané et éphémère donc on va créer comme ça des plusieurs moments de bonheur voilà donc je dis pas qu'il faut pas s'en créer parce que c'est important aussi d'avoir des petits moments de bonheur d'accord c'est de lâcher prise de temps en temps aussi je dis pas qu'il faut être toujours à fond la caisse non il faut aussi s'accorder moi ça a été mon problème il faut aussi s'accorder des moments pour soi et des moments pour soi et bien c'est aussi travailler les clés dont je vous ai parlé dans la première vidéo ça c'est vous accorder des moments pour vous d'accord c'est important il faut que vous coopériez dans votre vie puisque vous êtes responsable de vos résultats donc si vous mettez pas les choses en route il ya forcément vous n'allez pas avoir de résultats et à force de procrastiner merci virginie à force de procrastiner et bien vous allez repousser et vous allez stagner en fait vous allez créer des bonheurs immédiats mais éphémères donc on sait que après avoir justement vécu ces moments de bonheur ou de satisfaction éphémère tac à un moment donné le pourquoi il revient et là la culpabilité arrive on se dit mince j'ai pas fait ça j'ai je culpabilise parce que du coup j'ai encore pas fait ça je devais déjà le faire la semaine dernière ou alors ça fait des années que j'en parle j'ai toujours pas mis ça en marche et donc là rentre en nous ce qu'on appelle une culpabilité et des angoisses des angoisses sont notre futur en fait parce qu'on dit mais j'y arriverai pas en fait et là on commence à créer donc des sensations et des émotions négatives j'en parlais déjà dans ma première vidéo et on se dit mais je suis juste pas capable quoi je culpabilise je suis une bonne à rien je n'y arrive pas je comprends pas et ça pourquoi j'ai pas fait ça pourquoi je me suis regardé un film au lieu de faire un petit peu de trahé sur moi et là on culpabilise et c'est là que ça devient dangereux la procrastination qui est répétée parce que on va rentrer dans cette culpabilité et dans cette angoisse du futur c'est à dire qu'on va jamais réussir à atteindre notre objectif parce qu'on n'a pas fait les choses et là on commence à s'en vouloir à soi même d'accord donc pour résumer on recherche de la gratification immédiate d'accord plutôt que d'avancer sur notre objectif futur d'accord et le pire dans la procrastination c'est que on a des excuses on a des excuses pour pas justement faire la chose qui va nous emmener vers notre objectif mais le pire des pires c'est qu'on a toujours des bonnes excuses on est très fort nous les humains pour trouver des bonnes excuses pour pas faire et c'est ça le plus dur parce que je dis mais j'ai quand même une bonne excuse là quand même on a bonne conscience on se dit mince et ça le pire c'est que c'est de dire mais non en fait tu n'as pas d'excuses plutôt que de regarder un film qui va rien t'apporter dans la vie et qui va justement pas t'emmener vers son objectif ben pendant ce temps là ben pourquoi tu fais pas je sais pas moi pourquoi tu remplis pas ton petit carnet gratitude on a pour cinq dix minutes pourquoi tu vas pas je sais pas moi penser à ce que tu as vécu dans la journée qu'est ce qui était qu'est ce qui a été négatif comment tu as réagi voilà prendre cinq dix minutes par jour et puis se dire voilà même une demi heure si vous voulez plutôt que de regarder le film une fois que vous aurez fait ça ben vous aurez eu une satisfaction d'avoir fait ça et après vous regardez le film il n'y a pas de problème quoi d'accord mais on a toujours de très bonnes excuses le pire c'est qu'elles sont bonnes donc c'est encore plus difficile d'aller contre la procrastination parce qu'on a une bonne excuse et donc on remet au lendemain on remet au lendemain parce que justement on s'est trouvé une bonne excuse et du coup on se voile la face on se voile complètement la face et en fait des études ont été menées aussi donc des études scientifiques ont été menées sur le fait que moins il y aura de temps pour réaliser un projet et plus il y aura de chance de ne pas y arriver ou de faire des erreurs c'est dans ce sens là où je vous disais tout à l'heure c'est pas parce que vous avez écrit deux jours sur votre carnet ou pendant deux jours vous avez arrêté de vous plaindre que ça va fonctionner tout de suite plus vous allez travailler longtemps plus vous allez atteindre votre objectif d'accord et donc c'est prouvé scientifiquement que si on veut aller trop vite il ya de fortes chances qu'on se plante ou alors qu'on n'y arrive pas ou alors que ça fonctionne pas comme on voudrait et donc là vient en jeu aussi la patience et ça j'en parlais dans ma toute première vidéo dans la forêt et pour moi ça a été une grosse problématique ça la patience parce que moi en plus je suis un bélier je fonce pour que ce soit tout tout de suite et donc je suis toujours dans l'impatience mais pourquoi ça marche pas tout de suite etc donc la patience est aussi une clé ne soyez pas pressé travaillez et vous allez voir que des fois 6-18 mois ça va se raccourcir 6 mois c'est quand même une base ça peut arriver plus tôt que 18 mois mais 6 mois c'est quand même une base sachez qu'il va falloir travailler quand même un certain temps mais pas travailler genre j'ai procrastiné pendant six mois mais j'ai pensé quand même à mon objectif donc ça fait quand même six mois que j'y pense je suis dans le cas oui mais si vous avez procrastiné pendant six mois et que vous n'avez rien fait comme action pas mis les choses en action forcément vous n'allez pas avoir de résultats c'est logique en fait c'est presque mathématiques je dirais et je pense que c'est pour ça qu'il y a des études scientifiques vous savez quand je fais des séances de st ou quand je travaille avec des personnes sur des douleurs chroniques douleurs chroniques c'est quelque chose donc on travaille pas avec le st on travaille différemment mais je donne toujours à la patience à un client à un consultant s'intégrer des exercices à faire avant le prochain rendez vous parce qu'autant il ya des choses qu'on peut régler en une séance autant il ya des choses qu'il va falloir plusieurs séances d'accord et c'est la cliente qui va elle déterminer aussi son besoin jamais mon agenda donc pendant l'intervalle de ces deux séances elles ont donc un travail à faire je leur laisse des clés justement pour faire en sorte que la thérapie soit le plus bref la plus bref possible on est dans des thérapies brèves le st d'accord après pour les douleurs chroniques c'est un peu plus long parce que comme c'est chronique et que ça date depuis des mois ou des années c'est un petit peu plus long mais on laisse toujours à moi je laisse toujours un travail à faire aux clients d'accord si quand elles viennent me voir à la deuxième séance elles ont pas travaillé elles ont pas fait des exercices à un moment donné elles sont responsables de leurs résultats le thérapeute n'est pas un magicien quand vous faites une thérapie vous coopérer avec le thérapeute il faut pas remettre toute la responsabilité sur le thérapeute si vous vous n'avez pas travaillé si pendant cette semaine où c'est qu'un jour passé entre deux rendez vous la personne a procrastiné c'est à dire a remis au lendemain les exercices que j'ai demandé de faire ils sont très simples et très courts forcément il n'y aura pas de résultats ou très peu ou alors ça va être très long et quand ça commence à devenir trop trop long qu'on voit qu'il n'y a pas d'avancement on baisse les bras mais il faut savoir avancer comme disait Julie tout à l'heure petit pas par petit pas donc petit pas par petit pas c'est en fait et reimaginez l'escalier et se dire que chaque marche qu'on va remonter c'est un petit pas qu'on va faire d'accord et plus on va procrastiner et plus on va rester sur la même marche plus on va remettre au lendemain et plus on va remettre on va pas monter la deuxième marche d'accord donc ça c'est important vous êtes créateur de votre vie donc si vous mettez pas les choses en marche si vous procrastinez trop attention d'accord donc comment on peut faire quand on est en fait dans ce cercle infernal parce que ça devient un cercle infernal on procrastine on n'est pas bien donc la deuxième vidéo que je ferai sur le thème de je n'y arrive pas si vous vous retrouvez pas dans la procrastination vous vous retrouverez peut-être dans le deuxième sujet qui est le bénéfice secondaire d'accord donc ça j'en parlerai dans la deuxième vidéo sur le sujet de je n'y arrive pas d'accord des fois c'est beaucoup plus profond que la procrastination mais on va rester aujourd'hui sur la procrastination comment on sort de ce cercle infernal alors comme je disais comme le disait aussi julie c'est avancer par petit pas ne pas vouloir justement atteindre son objectif tout de suite parce que du jour au lendemain déjà ça fait paniquer quoi se dire oh la la on voit l'escalier on se dit mais comment je vais faire pour monter tout ça on panique donc il faut surtout pas faire des grands pas faut faire des petits pas à votre rythme mais chacun on a son propre rythme donc avancer déjà par petit pas c'est important d'accord et du coup quand on avance par petit pas comme ça et qu'on garde quand même son pourquoi dans le mental mais qu'on se dit pas je vais y arriver demain d'un seul coup on fait baisser la pression on lâche un peu prise et on dit ok donc en fait l'objectif le pourquoi ce que vous voulez atteindre dans votre vie il est haut en dessous il va y avoir les marches qui vont être des sous objectifs d'accord donc créez vous des sous objectifs ou des sous pourquoi si vous voulez pour atteindre le grand pourquoi parce que si vous voulez tout de suite atteindre le groupe ça va vous mettre une pression et du coup ça va créer une panique donc le fait de avoir des sous objectifs donc des petits pas d'accord ça va vous faire voilà ça va vous faire du bien déjà d'accord et en fait en fonctionnant comme ça par petits pas vous allez obtenir forcément atteindre vos sous objectifs vos sous objectifs petit à petit et en fait vous allez vous apercevoir que finalement bah c'est plus facile que vous le croyez finalement c'est plus simple et la poif la pression redescend et on se dit bon bah c'est bon demain c'est bon là aujourd'hui j'ai fait ça c'est bien j'ai monté ma première marche c'est bien j'ai une satisfaction qui va m'emmener vers mon pourquoi et non pas une satisfaction temporaire et éphémère et du coup ça va créer chez vous de la motivation donc la motivation ça va en fait accélérer chez vous l'hormone qu'on appelle la dopamine d'accord la dopamine c'est la l'hormone de la motivation donc quand vous allez avoir des moments comme ça de satisfaction vous allez atteindre un des premiers sous objectifs ça va créer en vous de la dopamine donc vous allez être encore plus motivé pour aller vers la deuxième marche vers le deuxième sous objectif vous allez y arriver ça va vous créer encore la dopamine de la motivation qui va vous faire continuer à augmenter non pardon ça va continuer à monter les marches d'accord donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le l'expression mais à quoi il se dope le mec là à quoi il est dopé là quoi se dope c'est pour y arriver ben en fait voilà j'essaye de faire travailler mon muscle tous les jours et de me motiver donc comment augmenter sa motivation comment faire augmenter la dopamine sans aller voilà se doper avec des produits dopants d'accord je suis en train de vous dire de non c'est pas du tout ça la dopamine on va secrète en nous hein donc donc à nous travailler aussi sur nos hormones et donc vous allez activer justement cette motivation qui va vous emmener sur la marche d'après d'accord et donc vous allez progresser tranquillement et vous allez arriver tranquillement en haut de l'escalier et vous allez arriver tranquillement à votre objectif sans panique sans procrastiner sans remettre au lendemain et vous allez voir que moins vous remettez au lendemain et plus vous allez avancer vite d'accord donc quand vous sentez que vous êtes en train de vous dire oh non là je vais le faire demain là là je le sens pas là demain je m'y mets demain je m'y mets demain comme moi j'ai pu faire demain voilà demain je commence à avoir de la gratitude allez à partir de demain j'arrête de me plaindre d'accord alors attention d'en arrêter de vous plaindre il faut que les émotions sortent quand même pour ça que je vous disais dans la première vidéo allez quand même nettoyer le jardin enlever les mauvaises herbes et nettoyer vos émotions négatives avec un thérapeute d'accord si vous en avez besoin ou alors travailler sur vous même tout seul si c'est facile pour vous tant mieux moi ça a pas été mon cas j'ai besoin j'ai eu besoin d'aide mais voilà quand je dis ne vous plaignez pas c'est attention ne gardez pas tout pour vous non plus c'est important donc voilà à partir de demain j'arrête de me plaindre et puis bon peut-être qu'à partir de demain voilà je vais faire ça quand vous êtes dans cet état d'esprit c'est le en majuscule le moment justement où il faut faire les choses c'est quand vous avez ce ressenti de vous dire ah ah j'ai j'ai encore pas fait ça donc là vous êtes dans la culpabilité ah j'ai encore pas fait ça bon bah demain faut absolument que je le fasse parce que là sauf si c'est l'heure d'aller vous coucher à un moment donné faut dormir dans la vie hein d'accord mais si c'est au moment où vous avez du temps pour faire la chose vous êtes en train de procrastiner d'accord vous êtes en train de repousser le lendemain donc quand vous arrivez à un moment comme ça c'est le moment où justement il faut faire les choses c'est à ce moment là précis dans vos pensées qu'il faut passer à l'action et c'est ça le plus difficile d'accord parce qu'on a toujours des bonnes excuses rappelez-vous hein et en fait ce que vous allez faire c'est que vous n'avez pas quand vous êtes dans cet état d'esprit là quand vous êtes dans dans ah bah tiens j'ai pas fait ça bah tiens ça faut que je le fasse demain quand vous êtes dans cet état d'esprit de procrastination maintenant que vous avez conscience de ce que c'est que la procrastination euh parce qu'on a pas toujours conscience c'est pour ça que je fais cette vidéo euh à ce moment là c'est difficile justement de s'y mettre parce qu'on a pas cette dopamine on a pas cette motivation pour s'y mettre et on a toujours des bonnes excuses donc c'est super difficile mais c'est le moment crucial où il faut s'y mettre donc moi ce que je vous conseille c'est de choisir déjà ce moment là et de pas vous dire je vais me lancer dans un boulot monstre d'une heure d'accord alors là c'est fichu d'avance mais vous allez pendant que vous êtes en train de vous dire ça vous dire bon allez je m'accorde 5 minutes là je remplis mon petit carnet de gratitude et puis voilà et puis après je fais ce que je voulais faire en ma bonne excuse d'accord ou alors pendant 5 minutes je vais prendre un petit peu de recul sur ce que j'ai ressenti aujourd'hui voilà est-ce que je me suis plein je vais prendre 5 minutes d'accord ou alors si vous avez l'objectif de de créer votre entreprise ou ce genre de truc bon bah vous allez travailler un petit peu sur votre projet aussi si euh l'objectif c'est euh bah dans le matériel d'avoir une maison bah allez vous intéresser un petit peu euh pendant 5-10 minutes euh sur votre projet euh allez faire des recherches sur internet comment je pourrais atteindre mon objectif euh quels sont euh les endroits euh où ça rentre dans mon budget dans quelle commune je vais acheter cette maison voilà 5-10 minutes voilà c'est pas long c'est pas long c'est pas trop fatigant d'accord au moment où vous êtes en train de procrastiner c'est le moment pour accorder ces 5 minutes là c'est le moment pour franchir une marche on va dire que chaque marche c'est 5 minutes d'accord une marche c'est 5 minutes la deuxième marche c'est 10 minutes la troisième marche c'est 15 minutes d'accord donc quand vous êtes en train de procrastiner vous dites ah là c'est le moment de monter une marche de prendre 5 minutes pour mon projet pour ce que je veux être dans la vie ce que je veux devenir ou ce que je veux avoir d'accord et vous allez peut-être à ce moment là vous apercevoir qu'en fait bah vous n'arrivez pas à décrocher c'est-à-dire que 5 minutes ça va se transformer en 10 minutes voire 30 minutes parce que d'un seul coup la dopamine elle commence à monter vous commencez à avoir de la motivation vous vous dites ah je suis dans mon projet c'est cool donc euh et vous allez vous apercevoir qu'en fait vous êtes monté sur la première marche vous allez passer 5 minutes sur votre projet sur sur ou alors sur votre travail sur vous même et que finalement bah vous êtes bien et puis que bah finalement ça va peut-être durer 10 minutes un quart d'heure une demi-heure ça dépend hein et en fait vous allez vous apercevoir qu'au lieu de monter une marche vous en allez peut-être monter 2 ou 3 au lieu de regarder un film qui vous apporte rien d'accord donc ça c'est important parce que euh du coup vous allez faire avancer votre projet et donc vous allez faire vous allez mettre en place des actions qui vont faire que la loi d'attraction va se mettre en route puisque pendant que vous êtes sur votre projet pendant que vous êtes en train de travailler ces 5 petites minutes donc euh quand euh vous êtes en train de procrastiner et que vous à ce moment là vous dites ok c'est bon je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de remettre au lendemain c'est le moment pour moi de m'accorder 5 minutes 5 minutes c'est rien la journée dure 24 heures à la limite on en laisse 10 heures de sommeil enfin pour moi c'est plus 12 mais bon 10, 12 heures de sommeil ou 8 euh c'est important voilà vous avez 5 minutes par jour on a toujours 5 minutes par jour et quand vous aurez gravi cette première marche et que vous allez vous apercevoir qu'en fait bah vous regardez votre montre et en fait ça fait 10 minutes, 5 heures d'heure que vous êtes en train de faire sur votre projet vous allez avoir une satisfaction qui va vous faire comprendre que en fait vous avez gravi 3 marches et ça va vous donner en fait l'envie peut-être le lendemain de continuer justement et là vous allez travailler petit pas par petit pas monter marche par marche et atteindre le haut de l'escalier et c'est pas en 2 jours c'est en voilà 6 mois voire 18 mois d'accord tout dépend le projet d'accord et donc en fonctionnant comme ça vous allez finalement vous rendre compte que bah c'est pas si difficile que ça c'est en fait c'est facile et ça va vous faire baisser la pression une chose qui est importante aussi à faire pour éviter de procrastiner et donc ça moi je fonctionnais comme ça j'ai fonctionné comme ça très longtemps quand j'étais salariée puisqu'en fait bah voilà j'avais des tâches bien précises à faire avec mon équipe et tout ça donc je fonctionnais constamment avec un agenda voilà je savais ce que je devais faire et tout ça bon après j'ai eu la vie que j'ai eu donc j'avais plus rien à planifier donc c'était facile de procrastiner et puis d'être dans des énergies négatives et de bloquer complètement la loi d'attraction donc c'était super facile et en plus j'avais toujours des bonnes excuses d'accord et donc j'ai repris en place ça ce système d'agenda parce que c'est important si vous planifiez des moments pour vous où vous allez travailler donc sur cette loi d'attraction où vous allez travailler sur votre objectif sur ce que vous voulez avoir dans la vie sur ce que vous voulez devenir dans la vie d'accord vous allez planifier ça dans votre journée donc c'est planifié c'est clair il faut que ce soit fait donc moi j'ai recommencé il y a à peu près deux mois c'est pour ça que je vous en parle à replanifier donc ça m'a évité comme je disais en début de vidéo d'être moi dans l'extrême c'est à dire ne jamais procrastiner justement sur mon travail mais par contre procrastiner sur mon bien-être donc il a fallu à un moment donné que je marque sur mon agenda les moments où je dois travailler au niveau professionnel et les moments que je dois m'accorder m'accorder à moi et ça je ne savais pas le faire je procrastinais tout le temps quand c'était le moment de m'occuper de moi et c'est ce qui se passe en fait dans le mail que j'ai reçu d'une personne qui me dit mais moi j'y arrive pas elle avait du mal en fait à prendre du temps pour elle alors qu'elle en avait donc c'est important aussi de se planifier ses objectifs donc moi mon objectif principal donc bien sûr c'était de devenir thérapeute mais c'était déjà moi de travailler sur moi et pas toujours de vouloir aider les autres il fallait à un moment donné que je comprenne qu'il fallait que je m'aide moi aussi d'accord donc j'ai planifié ces moments-là pour prendre du temps pour moi pour gérer mon temps parce que si vous savez moi je suis construite comme un arbre d'accord un peu comme tout le monde seulement moi j'ai plein de branches plein de branches autour de cet arbre et ouf j'ai perdu la caméra voilà plein de branches autour de cet arbre et moi je me mets toutes les branches en action tac 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 et je veux tout faire en même temps donc il m'a fallu cet outil agenda pour planifier et m'éviter et m'éviter d'aller dans tous les sens et ne surtout pas oublier que ça je devais le faire et que ça aussi je devais le faire et que ça aussi et que ça aussi donc ça va vous éviter puisque c'est planifié c'est mentalisé sur un agenda de ne pas procrastiner justement parce que vous savez que c'est quelque chose que vous devez le faire vous avez marqué sur votre agenda que c'était à faire après vous pouvez très bien être devant votre agenda et vous dire ok je l'ai marqué pour aujourd'hui mais finalement je vais le faire demain là vous êtes en train de procrastiner c'est des outils que je vous donne mais après c'est à vous de faire le travail aussi si vous voulez continuer à procrastiner vous allez continuer à ne jamais atteindre votre objectif c'est sûr maintenant rassurez-vous on procrastine tous d'accord tous l'important du message que je voulais vous faire passer c'est de ne surtout pas vous rendre coupable de procrastiner ne surtout pas culpabiliser de procrastiner parce qu'on procrastine tous d'accord le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo c'est tout simplement de prendre conscience que si la loi d'attraction ça ne marche pas si je n'y arrive pas c'est que peut-être je dis bien peut-être vous êtes en train de procrastiner et de remettre au lendemain un sous-objectif qui va vous permettre d'atteindre votre objectif final et qui va vous permettre d'être dans des sensations de bienveillance de gratitude pour vous-même aussi ayez aussi de la gratitude pour vous-même d'accord et ça va vous permettre de faire fonctionner la loi d'attraction et d'atteindre votre objectif donc je pense que j'ai fait le tour de la procrastination donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo de je n'y arrive pas à faire fonctionner la loi d'attraction en deux parties puisque la procrastination c'est déjà important si vous vous retrouvez pas même si on procrastine plus mais si vous vous retrouvez pas dans la procrastination je vous invite à regarder donc la deuxième partie que je vais faire et bien je l'ai noté sur mon agenda normalement pour jeudi prochain donc on verra comment ça se passe puisque c'est pas évident pour moi non plus de gérer mon agenda dans le sens où je suis en profession libérale donc mon agenda se remplit de semaine en semaine et donc moi j'ai marqué des choses si vous voulez sans marquer les heures si vous êtes salarié et que vous avez des heures de travail fixes gérer votre agenda par rapport aussi à vos heures de travail voilà si vous quittez votre travail à 18h bon ben voilà à partir de 18h30 jusqu'à 19h30 ou de 18h30 jusqu'à 18h35 je vais faire des choses pour moi d'accord là vous pouvez peut-être mettre des heures moi c'est difficile parce que des clientes peuvent m'appeler et me prendre un rendez-vous pour la semaine d'après donc je gère aussi comme je peux d'accord donc si vous ne vous retrouvez pas dans la procrastination je vous invite donc à regarder la deuxième vidéo sur le thème de je n'y arrive pas où on parlera là de l'inversion psychologique et du bénéfice secondaire d'accord qui est un gros sujet donc ça fait déjà une heure qu'on est ensemble je pense que c'est déjà beaucoup pour vous d'informations je vous remercie à tous d'être restés d'être présents je remercie à toutes les personnes qui ont mis des commentaires qui ont mis des cœurs des j'aime vraiment vous savez que ça me fait beaucoup plaisir et que ça remonte justement mon taux vibratoire comme je vous dis d'habitude donc n'hésitez pas aussi à me poser vos questions sur ma boîte mail ou si vous voulez une consultation personnalisée il n'y a pas de soucis mais vos questions déjà m'amènent à des sujets qui vont être intéressants pour vous d'accord ça me donne de l'inspiration en même temps donc voilà pour la procrastination donc je vous souhaite à tous plein de réussite voilà faites bien fonctionner cette voie d'attraction comprenez-la bien comprenez-vous bien d'accord et merci encore pour tous les petits pouces tous les petits cœurs merci à tous je vous fais de très très gros bisous je pense fort à vous et je vous dis à très bientôt pour le bénéfice secondaire et l'inversion psychologique qui est aussi un long sujet à très tôt gros bisous à tous je vais couper la caméra ciao ciao